Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal Parlons Élections Europubliques Démocratiques du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, a rempli son devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023 au Collège Saint-Georges dans la commune de Kintambo. Il était accompagné de son épouse, Denise Nyakero Tshisekedi, et de leur fille, Christina Tshisekedi. Reportage. C'est au Collège Saint-Georges de la commune de Kintambo que le président de la République, candidat numéro 20, à sa propre succession, a accompli son devoir civique. Il était accompagné de son épouse, Denise Nyakero Tshisekedi, et de leur fille, Christina Tshisekedi. En croire son directeur de campagne, Jekme Chabani, si les Congolais font un bon choix, c'est la République qui sera gagnante. Pour arriver à la date du 20 décembre, on est passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de débats. Pour certaines personnes, c'était pratiquement impossible qu'il y ait des élections du but. Aujourd'hui, on se réveille le matin et il y a vote. Et je crois que tous ensemble, si on arrive à faire ce bon choix, c'est la République démocratique du commune qui sera gagnante. Parce qu'elle a besoin d'avoir des responsables dignes à la tête du pays. Elle a besoin de cette stabilité politique, de cette inquiétude. Et c'est à travers la démocratie, les élections, qu'on y arrivera. Et puis sachez également l'ancien vice-président de la République et actuel vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bimbagombo, a accompli ce mercredi 20 décembre 2023 son devoir civique. Accompagné de son épouse Liliane Bimbag, Jean-Pierre Bimbagombo a voté au niveau du centre basé à l'Athénée de la Gombe et à Kinshasa. Maxime Macabou et Yves Lechouenguet pour le reportage. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bimbagombo, a accompli son devoir citoyen ce mercredi 20 décembre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bimbagombo a accompli son devoir citoyen ce mercredi 20 décembre. Le vice-premier ministre, ministre de la République démocratique du Congo, est s'est dit confiant quant à la victoire du président candidat Félix Antoine Tuseke de Tulumbo. Bon vote ! Le Congo va gagner. Le Congo va gagner. On va laisser le Congo gagner. Les urnes vont parler. Et le peuple va accepter le résultat des urnes. N'est-ce pas ? Nous sommes confiants. La République démocratique du Congo est à son quatrième cycle électoral et pour la première, les élections s'effondrent à quatre niveaux de présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales ainsi qu'aux municipales dans les chefs-lieux des provinces. Le cardinal Fridolin Mbongo a appelé ce mercredi. La population a voté massivement. Le prélat catholique a lancé cet appel après avoir rempli son devoir civique au bureau de vote situé dans l'enceinte du collège Saint-Raphaël à Limité. Il s'est dit satisfait de l'engouement des Kinois et Kinois venus exprimer leur vote. Suivez. Après avoir rempli son devoir civique au bureau de vote situé dans l'enceinte du collège Saint-Raphaël à Limité, le cardinal Fridolin Mbongo se dit satisfait de l'engouement des Kinois et Kinois venus exprimer leur vote. Je suis très heureux de voir que le peuple congolais veut aller aux élections. Vous voyez vous-même la masse qui est là. Tout le monde veut exprimer sa préférence pour ses dirigeants selon le processus qui est en cours. Le souhait c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent mais à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Le prélat catholique qui a appelé la population à voter massivement, a encouragé ceux qui traînent encore le pas à aller voter. Parlons toujours. Élection République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a fait un rattrapage pour les électeurs qui n'ont pas pu accomplir leurs devoirs civiques à cause de l'ouverture tardive de bureaux de vote. C'est le rapporteur de la centrale électorale, Patricien Théa, qui a fait cette annonce ce mercredi 20 décembre 2023, tout en indiquant que la CENI mène des investissements sur quelques cas de main-conduite de ses agents. Suivez. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises. Comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse, tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, telles que prévues par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, a rempli son devoir civique au centre du lycée Kébambaré dans la commune de Kinshasa. Cependant, a-t-il rélevé plusieurs scénarios dans quelques centres où il a fait la ronde ? Gisèle Etocco pour le reportage. C'est vêtu tout en blanc que le candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, a choisi pour accomplir son devoir civique. C'est au centre du lycée Kébambaré dans la commune de Kinshasa que Bakumba a voté en compagnie de ses suppléants et quelques membres de son bureau. En citoyen exemplaire, il a bonnement attendu son tour, profitant de quelques éclaircissements du chef du centre avant de passer à l'acte de vote. C'est fait. Bakumba Bofaya a voté. Juste après son vote, le candidat Bakumba Bofaya a pris le cap pour faire la ronde de quelques centres. Le constat n'est pas du tout plaisant, tout indigné, il réagit. Le candidat Bakumba Bofaya a pris le cap pour faire la ronde de Kinshasa. Donc regrette le candidat Bakumba, à l'exemple du centre où il est populaire dans la commune de Kinshasa et Barumbo, pour ne citer que cela. On note l'arrivée tardive ailleurs de quittes et l'absence de quittes dans certains autres centres, tels que Bimoala, Saint-Pierre, Gama, Cepes, Kobo, Télégui, 30 juin et autres, ont connu le passage du numéro 575 et 44. Notons par ailleurs que la CENI, répondant à ses imperfections, a rajouté 11 heures aux heures de début des travaux de chaque centre. Rendons-nous à présent à Bénin au nord qui vous, le bureau de vote n'a pas ouvert tous à l'heure prévue. Des raisons d'ordre logistique justifient ces retards. Dans certains centres, les dispositifs électroniques de vote ont présenté des caprices. Mais la situation a été décomptée un peu plus tard, comme l'explique Clovis Mouchava, au micro plutôt de notre correspondant Joël Kamabou. Ici, nous sommes au centre de l'EPB Nisandral, où d'abord il y a plusieurs bureaux de vote, ça on engourage. Il y a beaucoup de monde ici, mais nous avons constaté certaines erreurs de la part des agents de la CENI. D'abord, un, les machines. Trois bureaux n'ont pas fonctionné convenablement, parce qu'ils nous ont consommé au moins deux heures du temps. Les machines sont tombées à panne, mais c'est déjà réglé pour l'instant. Il y a eu certains agents de la CENI qui ont déjà le numéro de certains candidats. Que d'orienter, accompagnés des témoins des observateurs, ils orientent les électeurs de voter leur candidat. Au point même de les forcer à voter leur candidat. Il y a un exemple, quelqu'un qui a dit, la face auquel vous venez d'imprimer sur ce billet, ce n'est pas la face des bons candidats. Parce que lui connaissait la face de ce candidat, et ça, on condamne. Maintenant, là, ça évolue très bien. Il y a également un autre problème, c'est que les gens n'arrivent pas à retrouver vite leurs numéros. C'est sûr, les numéros sont là, mais ils se perçent. Il faudra qu'on aille des agents qui vont orienter les électeurs jusqu'à trouver leurs numéros. Mais maintenant, il faudra arriver ici, chercher les numéros, et après voter. C'est ce qui pose problème, certainement, à des mamans, les personnes âgées, et même notre vieillère. Je suis électeur, vous le savez très bien, mais aussi rien ne m'empêche de continuer à observer ces élections. Parce que je suis parti prénant à ces élections, mais également électeur, et également observateur. Parce que tout le monde peut être observateur, tous les citoyens observent et participent aux élections. Et puis, comment s'est déroulé le vote Ayakouma dans la province du Nord-Oubangui ? Notre envoyé spécial, Bonheur Andinga, a révélé les dérapages ayant occasionné mort d'homme. Il est au micro d'ingénieur Bolafa. Ayakouma, territoire de plus ou moins 200 km de la ville d'État de l'État, chef de la province du Nord-Oubangui. C'est depuis 6 heures que l'écho de ces opérations de vote a été lancée par la CNU dans cette partie du territoire national. Cependant, il faut aussi un lieu de quelques cas de régularité, voire des violences physiques qui ont été signalées dans certains centres de vote, dans le groupement Ndaïo, Kumba, Ndazamba, par exemple, pour les cités Kesselam, considérés comme bastion de l'ex-gouverneur Isatounzé, qui voisin à la cité de Yakouma. D'autres témoins ont été empêchés par ses proches, selon les dénonciations faites, pour justement accéder dans le bureau de vote. Pourtant, ils ont été signés, comment ça ? Ils ont été accrédités ce matin, toujours à Panton. Le bureau de vote de la localité des Teres-Aidées, situé à plus ou moins 30 km de la cité de Yakouma, a été déplacé. Suite à cette situation, l'autorité territoriale a dépêché déjà une équipe qui a rétabli l'ordre et a permis justement à ses électeurs d'y aider leurs droits de suffrage. À Bumbazi, toujours notre secteur du territoire de Yakouma, à Panton, le numéro 1 de la cinique qui était sur place a été menacé des morts, selon nos confrères sur place que nous avons pu y approcher. Il y a également la situation d'appel à l'incitation à la violence lancée par le numéro 1 de la civile local, qui était mécontente du fait de ne pas associer certains fils de ces secteurs dans le processus, justement, dans l'opération du venteur. Il faut également préciser qu'à Yakouma, principalement, l'épouse de l'honnorable Antoine Dengui, a été accusé d'avoir organisé le monnayage de voies à travers le quartier des banques, mais aussi la distribution devant un centre de vote ici à la cité de Yakouma, et son numéro, les factures contenant justement son numéro de vote. La précision aussi est apportée par rapport toujours à ces opérations de vote qui se déroulent à son moment même dans la cité ou dans le territoire de Yakouma. Il faut préciser que dans le secteur de Wapinda, le numéro 1 de la cinique qui a été dépêché sur place a été contesté, mais bien après, les éléments de la police ont été déployés sur place, et finalement, l'ordre public a été rétabli, et à ce moment, après ces petits soucis, les opérations se déroulent normalement. Pour finir, il faudrait préciser qu' Yakouma compte deux sièges pour le national et quatre sièges pour le provincial. Depuis ce matin, une vie et une tension justement s'observent dans la cité de Yakouma, on craint justement que les différents camps puissent s'affronter, parce que déjà, nous avons remarqué des incidents dans les différents centres de vote. Depuis la cité de Yakouma, dans la province de Nauru-Bangui, pour les comptes de Canal Congo Télévisions et Radio Superfic, Inchassa. Continuons avec le tour de province de la République démocratique du Congo pour se rendre compte du déroulement de vote. À Bouta, dans la province du Bazouélé, notre envoyé spécial est d'Ikabeya, qui parle de l'engouement et déplore certains actes de vandalisme. Suivez. Le vote s'est déroulé dans un esprit d'apaisement, de calme. Tous les électeurs sont là, en train de voter jusqu'à présent. La plupart qu'on interroge ont jeté leur dévolu sur le président Félix Pondissé, qui, en vue de sa réélection, aux élections, il y a comment, aujourd'hui. Le processus électoral à Bouta, dans la province du Bazouélé, on remarque un engouement des électeurs dans des centres de vote. Toutes sont là que pour voter en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tisségué du Touloubo. Mais au niveau de la députation nationale, il y a à déplorer un certain nombre de comportements fondamentalement antidémocratiques. Et nous constatons, dans la ville de Bouta, à la base, on note l'intolérance viscérale de certains candidats aux tempéraments impulsifs et l'air partisans. Tout a commencé un matin, je dirais même ce matin, par des discours de haine et de violence tentés des discriminations tribales et ethniques. Et on ne s'imagine pas qu'ayant souhaité des élections crédibles, transparentes et apaisées, les leaders des formations politiques et des plateformes allaient privilégier l'intolérance et l'insécurité. Il a suffi de quelques écarts des langages, des critiques sur la qualité des projets des sociétés, le bilan des actions, remarquer le territoire de Bouta et même sur la vie privée de certains adversaires politiques pour que des armes létales et blanches sortent des états-majors des partis politiques avec ce que l'on peut imaginer comme conséquences déplorables. À Kulungongo, dans le Congo central, au centre du camp Carrière, l'on a déploré l'interdiction d'entrer dans la salle de témoins, chose qui a occasionné du désordre. Notre envoyé spécial, Ordi Long, l'OUTT a interrogé un témoin. Suivez. À Kulungongo, c'est la quatrième élection que nous sommes en train de vivre ici. Mais malheureusement, là, nous sommes dans un centre situé au camp Carrière. À Kulungongo, là où, depuis que les votes ont commencé, aux environs d'11h jusqu'à présent, les témoins sont dévois. Il ne faut pas accéder à l'intérieur parce qu'il y a un policier qui est ici en compétit avec les responsables du centre qui sont en train de repousser les témoins. Donc les gens sont en train de voter ici, que ce soit ceux qui votent les présidents ou encore les députés, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur parce que les témoins n'ont pas accès à l'intérieur. Tout ce que les témoins ont fait, c'est voter. On leur a laissé quelques ministres pour entrer à l'intérieur et voter et sortir. Tout ce qui est passé après, les autres candidats qui passent là-bas, pardon, les autres électeurs qui passent là-bas, on ne sait pas qui vote qui. Il y a des personnes âgées qui entrent à l'intérieur, il y a d'autres personnes qui arrivent qui n'étaient souvent plus les numéros de leur candidat et lorsqu'ils posent les questions là-bas, à coup, on leur donne des témoins, les responsables, ils sont en train de répondre comme quoi il faut voter n'importe quel député. On ne sait pas ce qui est en train de se faire ici, et c'est moi de changer de langue russe qui va comme ça, mais c'est ce qui se fait ici. Alors, on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes en 2023 où on est en train de voir un Congo qui est en train de faire des efforts pour aller de là-bas. J'espère que les organismes qui s'éclisent ou alors qui supervisent les élections vont tenir compte de ce qui va se passer ici. Là, on nous apprend par un témoin qu'il y a une dame qui travaille à la Céline qui est en train de chiffonner les biletés de vote comme quoi ces biletés-là ne sont pas bien faits alors qu'on n'aime même pas quoi arriver au combat de la Céline et qu'il y a une solution d'être trouvée ici pour... Rendons-nous à présent en Belgique où il y a eu également vote. Les Congolais résidant dans ces pays d'Europe ont voté pour la première fois. Il y avait un engouement à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Suivez leur réaction au micro de notre correspondante Hilda Oudia. Oui, bonjour. Nous sommes là devant l'ambassade de la RDC en Belgique. Et depuis le matin, la mobilisation n'a pas faibli. Les gens continuent à venir à voter. Et bon enfant, il n'y a pas de personnes qui s'y plaignent. Donc, les gens sont là, ils sont dans deux queues. Et une chose que j'ai remarquée, on fait passer nos aînés avant. Donc, quand il y a une personne qui est un peu avancée à un âge, il vient, il n'attend pas à la queue, mais on le fait passer pour qu'il puisse voter avant et rentrer à la maison, se reposer. Et jusqu'à la fin, on a dit qu'il n'y aura pas d'élection, mais là, c'est effectif. Les Congolais sont en train de voter. Et pour la première fois, les Congolais de l'étranger votent. Donc, c'est vraiment une joie immense pour tout le monde. Et je pense que même au pays, ça se passe de la même façon. Alors, nous disons merci vraiment, merci pour tout le monde. Merci pour ceux qui se sont déplacés pour accomplir ces devoirs civils. Bon, je m'appelle le professeur Boniface Kavissa. Je suis avec des amis pour aller remplir notre devoir civique des élections. Je ne sais pas, ici, nous allons élire que les présidents. Je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes. Donc, voilà, je demande à tous les Congolais de raison garder, de rester tranquille. C'est un exercice politique. Ce n'est pas la guerre des uns contre les autres. Je demande la paix. Et puis, je me trouve en Belgique pour des raisons de santé. Et j'en profite pour élire le président. Et pour terminer, sachez également, le vote, c'est bien déroulé également en Afrique du Sud, où les Congolais qui y résident étaient à leur première expérience. Tout s'est déroulé dans les calmes, nous dit le porte-parole de la communauté congolaise d'Afrique du Sud, Anderson Kongolo. Il a été joint au téléphone par Gisèle Etoko. C'est une journée spéciale parce qu'en fait, c'est pour la première fois qu'il y a vote ici en Afrique du Sud. Donc, c'est un peu du nouveau, mais ça va peut-être bien aller. Normalement, d'après les programmes, on devait ouvrir le bureau à 6h. Mais les gens sont arrivés et puis on a ouvert vers 9h. Les gens sont entrés et ont voté dans les calmes. Ils ont fini déjà légèrement vers 15h, 16h. Et bon, les gens continuent à être là. Les autres sont dehors en train de causer. Et puis les autres, les témoins et les droits sont là en train de compter les voies. C'est parti déjà à l'enregistrement, à l'enrôlement. C'est là où déjà il y avait le problème. Avant d'abord qu'il y ait un enrôlement, M. Denis Kadima, président de la CENI, était venu ici. Et il a eu un entretien avec les Congolais qui vivent en Afrique du Sud. C'était un peu compliqué parce que tout le monde voulait voter, mais il y a des conditions qui ont fait que tout Congolais ne puisse pas voter. Alors on ne peut pas voter que la personne qui a un passeport avec soit la résidence valide ou soit le web permit, je ne sais pas comment on appelle ça en français, l'attestation de travail ou quelque chose de ça, mais qui est encore valide. C'est ça qui était comme condition. Or, la majorité des Congolais qui vivent ici en Afrique du Sud n'ont pas de passeport avec la résidence à l'intérieur. Ce sont des gens qui sont venus immigrer et puis bon, qui utilisent le papier des réfugiés. Or, selon la loi, avec ces papiers des réfugiés, on ne pouvait pas voter. C'est-à-dire qu'il y a fait que non, sur plus de 600 000 Congolais qui vivent en Afrique du Sud, je crois que 3 000 et quelques seulement se sont enrôlés pour voter. Non, mais tout le monde qui s'est enrôlé était là pour voter. Quand vous avez déjà 3 000 personnes à une place, ça fait déjà du monde. Déjà à l'intérieur, on avait organisé des maîtres 5 bureaux de vote. Ça va, tout était bien, malgré que les gens ne voulaient pas. Il n'y a rien qu'on peut mentionner de mon conflit. Tout était bien et tout le monde a voté, puis c'est bien. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada